... J'ai le genre de gagné, je suis professeur retraité de l'Université Laval. J'ai été professeur depuis 1956 à la Faculté des Lettres. J'ai enseigné l'histoire de l'art, l'archéologie, et j'ai fait des fouilles en Turquie pour l'Université, en Turquie, à Chypre. Et après avoir fait les fouilles, j'ai créé le Centre Muséographique avec Paul Bussière. Et puis j'ai pris ma retraite en, il ne faut pas le dire, parce que ça me veillait un peu, en 1994. Je publie maintenant un thème plus particulier, en somme, j'aurai fait mon travail, si on peut dire, en publiant le thème principal de l'œuvre de Savard, qui est La Forêt. Et le titre que j'ai donné, Félix-Antoine Savard et la Forêt le dit bien, et le deuxième titre, ou Le Royaume des Enchantements, c'est une expression de lui. C'est un homme qui a été séduit par la forêt dès son enfance, qui en a parlé toute sa vie, et ça m'a donné l'occasion de ce livre, je pense que c'était justifié. Le livre est constitué de deux parties, une présentation, où je le cite le plus que je peux, pour que ce soit lui qui parle et qui s'explique. À mon estime, tout citoyen qui se préoccupe de l'avenir de sa patrie, devrait avoir au moins un forestier parmi les conseils de son esprit et les confidants de son cœur. Et d'autre part, de ses textes à lui, il y a un florilège ou un spicilège de textes à la fin, qui, j'espère, renverront le lecteur à son œuvre. Savard est d'abord un poète, mais c'est un poète qui a une grande sollicitude pour les êtres humains, surtout les gens qui sont pauvres, ceux qui ne peuvent pas s'expliquer eux-mêmes. Il est extrêmement varié, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ma préface. Il peut être un romancier, il l'a été, avec la minuit, avec le menomètre-draveur, il peut être un essayiste, il peut être très gnomique, c'est-à-dire qu'il peut enseigner. Et quand il fait son discours aux ingénieurs forestiers, il essaie de distinguer les principales qualités de la forêt du Québec, et ensuite il en tire des conséquences pour les forestiers. Il dit aux forestiers, voici ce que c'est, le patrimoine oblige l'héritier, et voilà ce que vous devez faire, et voilà ce que la société doit faire pour vous. Et c'est ce discours qui est magnifique, et dans son avant-propos, M. le Dourien fait remarquer que ce qu'il dit est encore parfaitement actuel. J'espère aussi qu'en lisant les textes de Savard qui accompagnent ma présentation, les gens iront directement aux œuvres, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr la forêt, il y a les arbres, il y a les lacs, les oiseaux, que sais-je encore, mais il y a d'autres thèmes dans Savard, il y a surtout des thèmes humains qui sont extrêmement importants.